L'efficacité énergétique se définit comme une consommation moindre d'énergie pour un même service rendu. On ne la confond pas avec la sobriété énergétique qui est consensuelle quand elle vise à éviter les gaspillages, mais qui est sujette à débat si elle conduit à limiter l'accès à un certain niveau de confort et de développement. Potentiellement, elle représente à l'horizon 2020 la première source d'énergie domestique. De ce point de vue, aborder la question énergétique sous l'angle de la demande nous apparaît indispensable et quasi inédit et devrait être un élément important dans le débat sur l'énergie en cours. On ne part pas de rien. Le Grenelle de l'Environnement a posé des jalons significatifs et la directive européenne qui vient d'être adoptée doit permettre à notre pays de conforter ses ambitions dans ce domaine. 88% des objectifs du Grenelle de l'Environnement portent sur le bâtiment, avec un engagement de 400 000 rénovations prévues par an à partir de 2013, porté à 500 000 par l'actuel gouvernement. C'est ambitieux et, disons-le, à l'heure actuelle, les objectifs sont difficiles à atteindre. Pourtant, cette politique, s'elle est totalement mise en œuvre, peut générer 100 000 à 150 000 emplois. Par ailleurs, l'industrie a été peu traitée dans le Grenelle, alors qu'elle recèle des gisements importants, contrairement aux idées reçues. Alors, dans le bâtiment, beaucoup a été fait, en particulier dans le Grenelle de l'Environnement. Mais aujourd'hui, il s'agit de redonner confiance aux acteurs, car on perçoit une forme d'attentisme dû à un manque de signal politique fort, voire à des contre-signaux. C'est par exemple le cas de l'annonce récente de la hausse de la TVA de 7 à 10 %, qui fragiliserait le secteur selon tous les acteurs. Sur ce point, le Conseil recommande de considérer l'efficacité énergétique comme un bien de première nécessité, et donc d'abaisser la TVA à 5 %. Par ailleurs, la réussite d'une politique d'efficacité énergétique dans le bâtiment suppose la mise en œuvre de quelques recommandations que je vais énoncer. Tout d'abord, définir rapidement les normes de rénovation des bâtiments tertiaires, qui seront un formidable accélérateur pour toute la filière. Deuxièmement, confirmer l'éco-conditionnalité des aides publiques, ce qui incitera fortement les professionnels à se former. Troisièmement, favoriser l'efficacité active, c'est-à-dire la gestion intelligente des bâtiments, qui, au-delà de la rénovation traditionnelle, peut générer des gains de consommation estimés entre 19 à 28 %. Quatrièmement, impliquer et informer les citoyens. Au-delà du comportement de chacun, c'est l'enjeu de la généralisation des compteurs communiquants en électricité et gaz, tout comme l'individualisation des charges de chauffage dans les logements collectifs, qui sont le plus souvent en énergie fossile. Cela peut générer une réduction jusqu'à 20 % pour les habitants. Cela aura aussi un impact significatif sur la facture énergétique de la France. Cinquièmement, développer des propositions financières innovantes, comme le tiers-investissement, la création d'un fonds de soutien à l'efficacité énergétique qui permettrait de lever des fonds européens sans creuser la dette de la France, et qui se substituerait partiellement au certificat d'économie d'énergie. Il s'agit également de flécher une partie des fonds de la nouvelle banque publique d'investissement vers l'efficacité énergétique. La précarité énergétique est un enjeu majeur qui concerne 3,8 millions de ménages en France et qui n'est plus acceptable. Nos propositions portent sur trois axes principaux. D'abord, un programme d'isolation des bâtiments les plus énergivores avec un renforcement de l'accompagnement des populations concernées. Ensuite, la généralisation d'une aide pour le chauffage à toutes les énergies afin de ne plus exclure les personnes dans les campagnes ou les zones périurbaines le plus souvent chauffées au fioul. Enfin, une concertation immédiate pour intégrer le critère de performance énergétique dans les critères de décence pour la location des logements. Le CESE appelle à considérer l'efficacité énergétique comme une filière industrielle d'avenir dont il faut encourager le déploiement. Parmi les instruments existants ou à renforcer, on peut citer l'étiquette énergie, la directive éco-conception et les aides à la recherche. Pour conclure, la période qui s'ouvre est décisive. Pour que l'ensemble des acteurs se mobilisent, des décisions fortes doivent être prises ou confirmées. En ce sens, le CESE invite à ce que l'efficacité énergétique ne soit pas considérée comme une variable d'ajustement, mais comme une ressource énergétique en tant que telle. Merci. 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 Merci.